Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ELD. Ce module porte sur la communication, la sensibilisation et les impacts politiques. Nous aborderons l'implication des parties prenantes dans les études ELD, notamment le bien-fondé de l'engagement des parties prenantes. Trois étapes de l'engagement des parties prenantes sont la planification, l'action et la réflexion. Ensuite, l'utilisation de scénarios pour aider à la prise de décision politique et le dossier d'information sur les politiques, les messages clés et recommandations sur l'impact des mesures politiques. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet de ce module, vous trouverez des informations supplémentaires dans le script de ce module sur notre page web. Des liens vers les lectures supplémentaires seront également fournis. Pourquoi est-il nécessaire d'engager les parties prenantes ? Il est urgent d'agir pour inverser la dégradation des terres. La complexité des défis nécessite la collaboration entre les parties prenantes, c'est-à-dire les scientifiques, les conseillers techniques, les collectivités locales, l'administration gouvernementale, les entreprises privées, les ONG, etc. Impliquer ces parties prenantes dans le processus d'une étude ELD permet d'identifier les options appropriées et les pistes d'action. Souvent, les conditions cadres doivent changer pour permettre une transformation durable des pratiques agricoles. Maintenant, quelques définitions. Les parties prenantes sont les personnes ou groupes qui sont affectées par ou qui peuvent influencer une décision ou un problème. L'engagement des parties prenantes est un processus dans lequel les individus, les groupes et les organisations choisissent de jouer un rôle actif dans la prise de décision qui les concerne. Comment impliquer les parties prenantes ? Le guide du praticien de l'initiative ELD présente différentes techniques pour impliquer les parties prenantes dans les études et les actions en matière de GDT. Il est basé sur l'apprentissage expérimental de Colbre. Les trois étapes de l'engagement des parties prenantes sont la planification, c'est-à-dire la fixation d'objectifs, et l'engagement des parties prenantes. Ensuite, le passage à l'action, c'est-à-dire l'utilisation d'outils et la facilitation de l'engagement. Et ensuite, troisième étape, la réflexion. Pour commencer, intéressons-nous à l'étape 1, la planification. Il s'agit de la fixation d'objectifs. La question qu'on se posera ici est quel est le résultat de la recherche du processus ELD que nous voulons atteindre. On dit souvent que les objectifs efficaces sont SMART. Ci-dessous, vous trouverez une liste de questions qui permet d'identifier les parties prenantes. Les acteurs types concernés par l'utilisation, la gestion ou la dégradation des terres sont par exemple les utilisateurs des terres, les entreprises privées, la société civile, les médias, les organismes de recherche et d'enseignement, et les gouvernements. Un exemple d'outil utilisé pour identifier les objectifs et les parties prenantes, c'est la matrice ci-dessous. Vous trouverez sur l'axe des abscisses le niveau d'influence, sur l'axe des ordonnées le niveau d'intérêt, et la catégorie recherchée, c'est le cadran en haut à droite, c'est-à-dire un haut niveau d'influence et un haut niveau d'intérêt. La conception du processus d'engagement des parties prenantes Un processus d'engagement est un processus par lequel les parties prenantes identifiées ont l'occasion de discuter et de donner leur point de vue sur les options et les pistes d'action possibles, avant que les décisions ne soient prises. Le processus permet aux parties prenantes de résoudre les problèmes actuels d'utilisation des terres auxquels elles sont confrontées. par 1. L'identification d'alternatives de pratiques de gestion des terres plus durables et 2. L'identification des pistes appropriées pour mettre en place des pratiques alternatives de gestion des terres. Il existe de nombreuses approches qui peuvent vous aider dans la conception d'un processus d'engagement des parties prenantes. Les deux techniques complémentaires couramment utilisées sont 1. Le modèle gros et 2. L'enquête appréciative. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le script du module. L'un des principaux éléments d'un plan d'engagement des parties prenantes est l'identification des niveaux d'engagement nécessaires pour chaque partie prenante. Il existe quatre possibilités d'engagement. 1. L'information, qui est le niveau le plus élémentaire de l'engagement. 2. La consultation, ce sont des questions précises qui sont posées, mais les parties prenantes ne participent pas à la discussion ni à l'interaction. Ensuite, l'implication, plus de possibilités de discussion. Et la collaboration, c'est-à-dire l'implication dans une certaine mesure dans la prise de décision. Passons à présent à la seconde étape, c'est-à-dire le passage à l'action. Cette slide montre un certain nombre d'outils, donc l'ouverture à l'exploration, l'option d'analyse et la fermeture et la décision. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le script. La modération de l'engagement est un aspect essentiel de la seconde étape. Les processus d'engagement des parties prenantes exigent souvent une modération de haut niveau pour assurer une participation égale de tous les acteurs. Sur cette slide sont listées les caractéristiques type du modérateur. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est le suivi et l'évaluation de l'engagement des parties prenantes. Il s'agit de déterminer les objectifs de suivi et d'évaluation. Donc, voulez-vous suivre et ou évaluer le processus et ou les résultats du processus ? Voulez-vous effectuer le suivi et l'évaluation avec ou sans la participation de ceux qui sont censés tirer profit de l'engagement ? Et, troisième question, voulez-vous adopter l'approche formative ou récapitulative ? Des indicateurs peuvent être utilisés dans le cadre de cette étape. Ce sont des outils puissants pour suivre les progrès et évaluer votre processus et résultats. Car un bon indicateur vous fournit des informations efficaces, rapides et précises, à peu de frais et avec un minimum d'effort. Une fois de plus, les indicateurs suivent les caractéristiques SMART. Dans le contexte de la dégradation des terres, il peut s'avérer utile d'identifier les indicateurs de résultats sociaux, économiques et environnementaux. Des exemples d'indicateurs de suivi du processus sont les résultats conceptuels, les résultats auxiliaires, les résultats du renforcement des capacités et les résultats sociaux. Ce graphique donne des exemples d'indicateurs utilisés dans un projet de suivi de l'érosion du sol. Les indicateurs sont situés dans les boîtes blanches. Ce tableau montre des exemples d'indicateurs d'une évaluation conjointe. Les indicateurs sont listés dans la colonne de droite. On peut utiliser des scénarios pour aider à la prise de décision. Une compréhension approfondie des facteurs économiques de la dégradation des terres, des besoins des acteurs et des pratiques de GDT appropriées peut favoriser une meilleure prise de décision. L'approche ELD permet aux parties prenantes de comparer les compromis des futures options alternatives ou des scénarios. Le scénario de statu quo vs le scénario d'action. Les valeurs économiques sont utilisées comme mesure objective pour démontrer les pertes et les bénéfices. Cela conduit à la prise de conscience sur la valeur de la nature et les pertes économiques résultant de la dégradation. Les bénéfices de l'action, à savoir les investissements dans la GDT, sont présentés. L'objectif des études ELD est d'élaborer des notes politiques, c'est-à-dire contenant des messages clés avec recommandations pour un impact politique optimal. Il est primordial de faire de la sensibilisation et d'inscrire les questions de dégradation des terres sur l'agenda politique national afin de parvenir à un impact durable. Les décideurs politiques doivent comprendre l'importance du problème de dégradation des terres et les leviers d'action pour stopper le processus. Une note d'orientation politique présente brièvement les résultats d'un projet de recherche et les implications pour les décideurs politiques. Vous pouvez regarder les conférences élaborées par les partenaires ELD au lien suivant. Comment élaborer une note de politique ? Les étapes préparatoires. Que faut-il considérer avant de commencer ? Il faut identifier les obstacles nationaux qui peuvent être des freins pour les questions foncières et les questions relatives au sol. Préciser le public cible à atteindre et définir clairement l'objectif et le but de la note politique. Ensuite, le graphique sur cette slide présente un plan d'élaboration d'une note de politique. Une présentation idéale vous guide à travers la note de politique, c'est-à-dire avec une mise en exergue des événements les plus importants. La note de politique devrait faire 2 à 4 pages maximum. Les titres doivent être formulés en mots-clés et les sous-titres permettent de structurer le texte pour guider les utilisateurs de la lecture. L'utilisation de verbes dans les titres et sous-titres permet de poser des questions auxquelles l'étude permettra de répondre. Il faut faire bon usage des légendes par latéral et liste à puce. A présent, un canevas pour réviser votre note de politique. Vous pouvez demander à vos collègues, aux membres de votre famille ou à vos amis de relire votre note politique en leur demandant comment elle pourrait être plus facile à exploiter. Vous pouvez vous poser la question si le vocabulaire est adapté au public, cible, et éviter de mettre trop de chiffres ou de statistiques. Sur cette slide, vous trouverez des informations complémentaires et lectures, notamment le script du module et d'autres ressources. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur notre page web et nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.